Bonjour et bienvenue sur la Banque Postale Asset Management Télévisions pour parler de l'actualité des marchés financiers en compagnie comme toujours de Rachid Medjawi. Rachid bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, ça va. Alors les marchés financiers ont bien commencé l'année mais ça se tasse un petit peu. Est-ce qu'on n'est pas à deux doigts d'une petite correction ? Alors effectivement, les marchés ont connu des progressions ces derniers mois assez spectaculaires. Plus pratiquement, pas loin de 30% par rapport au point bas du mois de mai de l'année dernière. Plus de 15% sur les trois derniers mois. Cela étant, nous, on parle, oui, il y a un risque de respiration mais on ne voit pas de risque de correction majeure comme en 2011 ou en 2012. C'est-à-dire des corrections qui pourraient se traduire par des baisses supérieures à 10%. Et pourtant, des risques, il y en a. Ces dernières années, c'était essentiellement trois risques. Le risque d'implosion de la zone euro, pour nous, il a quasiment disparu. Le risque de récession en Chine, c'est le contraire. L'économie chinoise est au contraire plutôt en train d'accélérer. Et puis, il y avait le risque de blocage politique aux États-Unis avec ces discussions budgétaires. Bon, c'est toujours d'actualité mais on voit bien qu'ils cherchent une solution même si cette solution va sortir dans la douleur. Alors, donc, conclusion, volatilité, oui, c'est un peu le côté normal des marchés actions. En revanche, des corrections et des chocs de volatilité très forts en raison de risques systémiques comme les années précédentes. Non, pour nous, c'est justement le grand changement par rapport à ces dernières années. Et 2013 devrait être une année peut-être volatile mais en tout cas pas de choc très très fort. On a pourtant une guerre d'échange. L'euro est quand même un petit peu secoué là, quand même, non ? Alors, d'abord, c'est pas de même nature. Là, on a un risque sérieux, je vais en parler, mais a priori, ce n'est pas un risque systémique. Alors, oui, bien entendu que la hausse de l'euro contre l'ensemble des devises... C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que notre économie européenne et de la zone euro est à peine en train de sortir de récession. Elle est toujours en récession. Ce qu'on espère, c'est qu'elle s'en sorte. Alors, si l'euro commence à monter fortement, c'est clair que ça va être compliqué. C'est pas bon. Cela étant, je crois qu'il faut avoir une double lecture de ce phénomène. Oui, c'est une guerre d'échange parce que chaque pays cherche à faire baisser sa devise. Cela étant, il faut bien voir que la baisse, par exemple, du franc suisse, du yen, parce que c'est l'élément important, et du sterlin, il faut d'abord les analyser comme des indications que le risque, la version au risque de ces dernières années est en train de baisser. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'un certain nombre d'investisseurs internationaux étaient partis dans ces pays, notamment en Suisse, payer des taux d'intérêt négatif juste pour se protéger. Le fait qu'ils ressortent et que la monnaie baisse est un signe que les investisseurs reprennent, je dirais, des investissements plus classiques. Maintenant, vous avez raison. Il ne faudrait pas qu'effectivement cette hausse de l'euro ou cette baisse du yen, parce que c'est important. Pourquoi c'est important le yen ? Parce que c'est notre principal compétiteur. Il faut savoir que le Japon fait à peu près la même chose que ce que font les Européens et notamment les Allemands. Donc si le yen, cette baisse du yen, qui pour nous va se poursuivre, devait aller trop, trop loin et surtout trop, trop vite, oui, ça deviendrait une menace. Mais pour le moment, c'est pour nous. On est vigilants, mais ce n'est pas quelque chose qui est capable de faire dérailler l'espoir de reprise économique et celle des marchés financiers en particulier. Toutefois, je note aussi qu'il y a une tension sur les taux longs. Vous ne pouvez pas le nier, ça. Non. Les taux allemands remontent un petit peu, un demi-point, les taux français aussi. Il y a quand même un problème, là. C'est beaucoup, un demi-point, parce que sur des taux d'intérêt... Et très vite, en plus. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Je crois qu'un demi-point, c'est beaucoup et c'est surtout très rapide. Alors, ce n'est pas complètement une surprise pour nous, parce que depuis plusieurs mois, notre message, c'est de dire, bien entendu, que les taux d'intérêt à long terme vont remonter. Bien entendu, qu'ils sont trop bas. Et si on est cohérent avec notre scénario, c'est la seule anticipation qu'on peut avoir. Parce que s'il y a amélioration du risque et amélioration de la croissance à terme, les taux longs doivent remonter. Maintenant, la question, c'est bien entendu, est-ce qu'il y a un risque ou non de crac obligataire ? Notre réponse est double, là aussi. Oui, beaucoup de volatilité. On le voit. Des remontées par moments très rapides. Mais in fine, les taux seront plus hauts, mais pas beaucoup plus hauts. Pourquoi ? Parce que même si on parle d'amélioration de la conjoncture, il faut bien voir que la reprise économique, c'est au mieux en 2014, voire en 2015, parce que les forces de désendettement, les forces récessives sont toujours là. Donc, qu'il y ait de la volatilité, pour nous, c'est tout à fait normal. Et notre message, c'est que si jamais cette hausse des taux longs devait aller trop loin, il faudra plutôt en profiter pour revenir sur les marchés obligataires. Vous avez vraiment envie de voir le verre à moitié plein. Toutefois, il y a Chypre, il y a un petit problème là-bas. Draghi aussi a quelques problèmes, non ? C'est très petit, c'est 0,2%. Donc, ce n'est pas un problème. Il faut faire attention parce qu'il y a un risque de bras de fer entre le gouvernement chypriote, il y a des électrons présidentiels, et les autorités de la zone euro, parce qu'on doit aller sauver son système bancaire, c'est ça le vin, c'est à peu près 15 milliards. Mais on leur demande des conditions. Il est clair que si les chypriotes ne veulent pas accepter les conditions, et qu'ils, par exemple, décident de dire « c'est ça où on sort », si on commence à reparler de nouveau d'un membre de la zone euro qui pourrait sortir, on aurait de nouveau un problème sur la zone euro. Mais on ne pense pas qu'on ira jusqu'à là. Le problème Draghi, vous savez que c'est l'affaire de la banque italienne, on a découvert quelques malversations, et à l'époque, M. Draghi était le patron de la banque d'Italie, et donc le régulateur. Là aussi, je crois qu'il faut attendre les conclusions de l'enquête, mais je ne crois pas. Et si on pensait, ou si les marchés pensaient que ça pouvait être un risque, je pense que l'euro ne serait pas en train de monter contre le dollar. Deux mots sur la croissance, parce qu'il y a des problèmes quand même à ce niveau-là, non ? Alors, on a eu... La croissance US, elle baisse par exemple ? Alors effectivement, on a eu un PIB américain qui, au lieu de simplement de ralentir, a baissé en absolu au quatrième trimestre. Donc c'est une surprise. Cela étant, on ne change pas d'avis. C'est-à-dire qu'en réalité, derrière ce chiffre, vous avez des phénomènes techniques, et nous conservons notre conviction que la croissance mondiale va continuer en s'améliorant. On le voit dans les pays émergents, et notamment les indicateurs chinois, mais même aux États-Unis. Au-delà du PIB, c'est un peu le rétroviseur. C'était les derniers mois de l'année 2012. L'ouragan Sandy, ça a joué également. Et donc, nous pensons que quand on regarde tous les chiffres un peu avancés, ces fameux indicateurs avancés, au contraire, ils plaident plutôt pour une reprise économique qui ne sera pas forte, mais qui devrait s'améliorer. La question, c'est sur la zone euro, où là, on sera toujours en récession, mais notre pari, c'est que cette récession devrait s'arrêter à la fin du premier semestre, et on devrait peut-être avoir quelques signes d'ambile, mais très clair sur cette question des perspectives de croissance, ce n'est pas là-dessus que nous basons nos anticipations positives sur les marchés d'action, parce que la vraie reprise, si elle doit avoir lieu, ce sera plutôt en 2014. Très bien. On voit maintenant ce que ça donne pour les actions ? Quelle est votre position ? Écoutez, je vous le disais, nous, au-delà des risques de respiration dont on a parlé au début, quand on connaît des hausses comme ça, il est normal qu'à un moment donné, c'est même plutôt sain que le marché respire, mais clairement, notre message n'a pas changé, c'est un message constructif, non pas parce qu'on est, comme vous l'avez compris, très positif sur la croissance, c'est simplement que, puisqu'il n'y a plus de risque pour nous, important, systémique, dans la zone euro, il est normal que les actions de la zone euro se retrouvent un peu d'élan. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart, la majorité des bourses dans le monde ont retrouvé leur niveau pratiquement d'avant-crise. Les deux seules bourses qui sont encore très, très bas par rapport au niveau d'avant-crise, c'est la bourse européenne, dont le CAC 40 en particulier, et la bourse chinoise. Donc nous, notre sentiment, c'est de dire, il faut aller normaliser graduellement. Donc on reste positif avec, vous l'avez compris, une allocation géographique qui favorise l'Europe. En deuxième position, on aime bien également les émergents. Notre joker japonais marche tellement bien qu'on a tendance à prendre nos profits, mais on garde le cap en disant le Japon, pendant quelques mois en tout cas, c'est un marché qu'il faut privilégier. Et nous mettons de côté le marché américain, non pas parce qu'on est négatif, mais parce qu'il y a ces histoires de fiscal cliff, de débats budgétaires. En revanche, dans la deuxième partie de l'année, le marché américain pourrait être certainement un des marchés leaders. On passe aux obligations, les emprunts d'État. Bon, vous avez vu, vous l'avez dit vous-même, les taux d'intérêt se tendent. C'est une direction qui... Donc c'est pas bon. C'est pas bon. Cela étant, je le disais tout à l'heure, si par malheur, ces taux d'intérêt devaient aller beaucoup plus haut, c'est-à-dire au-delà, par exemple, de 3% sur un taux OAT 10 ans, le message pour nous, ce sera plutôt une opportunité pour se remettre sur les obligations. Et les obligations privées ? Les obligations privées, là aussi, l'année dernière a été encore une année extraordinaire. C'est un début d'année un peu plus difficile parce que les spreads, les rémunérations sont très faibles en moyenne. Certains y croient encore. Alors, nous, on y croit encore. Mais il est clair qu'on ne va pas s'attendre à des résultats comme ceux de 2012. Mais dans un contexte où les taux d'intérêt vont rester, notamment à court terme, proches de zéro, ça sera intéressant d'être sur cette classe active. Simplement, il faut expliquer qu'aujourd'hui, faire de la performance sur cette classe active, ça veut dire, et c'est notre message, et c'est notre conviction, aller chercher des entreprises et des banques des pays du Sud. Nous, il y a encore un potentiel non négligeable d'amélioration. On termine très vite par le change, on en a déjà beaucoup parlé, mais deux mots quand même. Stratégiquement, le dollar devrait in fine remonter. Et puis, sur les autres devises, par contre, on ne change pas. On est négatif yens. La baisse du yens a été vite, mais elle n'est pas finie. Je disais tout à l'heure, le franc suisse, on pense que c'est le début d'une baisse durable du franc suisse. Voilà. Donc, l'euro fort contre l'ensemble des devises, oui, ça peut continuer. L'euro fort contre le dollar, ça peut continuer, mais pas pour très longtemps. Rachid, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501